Alors la course aux déchets, c'est la fidélité de la commune de Marcy-l'Etoile, partenaire avec trois autres communes de l'Ouest lyonnais. Alors à Marcy-l'Etoile, la course aux déchets, ça vous cause parce que c'est un combat de marquer les gestes d'incivilité cet été, c'est-à-dire ceux qui jettent tout et n'importe quoi dans la nature ? Exactement. Donc rendez-vous effectivement sur Marcy-l'Etoile le dimanche 15 septembre, comme c'est bien mis sur la communication dans le monde entier et plus précisément sur Marcy-l'Etoile en l'occurrence de 10h30 à 11h10, je ne me trompe sur les horaires, sous la halle de Marcy-l'Etoile le même jour que le marché. On espère d'ailleurs qu'il y aura une certaine émulation du fait du passage de pas mal de Marcy-l'Etoile sous la halle. Oui parce que ça va être l'événement du club handisport lyonnais qui vont vous faire une démonstration à côté de votre halle, comment on peut faire aussi en fauteuil du tri sélectif tout en faisant du sport et surtout apporter ce côté pédagogique, c'est-à-dire que les gens qui seront présents pourront s'asseoir sur le fauteuil roulant et voir la difficulté quand on n'a pas l'habitude de se déplacer et d'être dans un mouvement sportif, de collecter des déchets au lieu de le mettre dans un panier, de le jeter dans une poubelle de tri. Alors expliquez-nous cette importance pour vous à Marcy-l'Etoile de veiller au respect de l'environnement, de votre environnement local. C'est important d'être régulier donc effectivement comme vous l'avez bien dit, c'est pas la première année, la première édition que Marcy-l'Etoile va participer donc on s'inscrit dans la durée. Il faut faire les choses une fois mais quand ce sont des actions utiles et positives déjà pour l'environnement, c'est bien de s'inscrire sur la durée. Donc pour nous c'est indispensable de continuer à participer. On va essayer de progresser un peu d'année en année et humblement de progresser par rapport à l'année dernière et je vous confirme qu'effectivement dès le plus jeune âge il y a des actions qui sont entreprises par exemple dans les écoles privées publiques de Marcy-l'Etoile, il y a des actions qui sont entreprises de manière régulière aussi au quotidien pour essayer d'inciter les gens à ce qu'ils aient un comportement citoyen par rapport à cela, par rapport à la notion de tri, par rapport aux déchets. Donc effectivement le 15 septembre, on ne fait que s'inscrire, continuer à s'inscrire dans cette démarche de long terme. Eh bien merci, merci à Marcy-l'Etoile et aux autres communes et rendez-vous le 15 septembre pour faire cette course rando d'échelle à 4e. Où que vous soyez dans le monde, c'est à vous de participer, de faire des initiatives et de nettoyer votre nature de proximité. Merci pour la planète. Voilà, démonstration de ce que donnera l'activité du club handisport avec nos amis qui sont valides ici en fauteuil et qui viennent de l'étranger et qui nous ont promis de faire cette course aux déchets dans leur pays. Donc c'est bien. Et voilà, on pourra le 15 septembre se mettre sur un fauteuil en étant valide et de pouvoir contribuer à la course rando aux déchets. Le club handisport lyonnais proposera à ses joueurs handisportifs de mettre ses sacs qui sont remplis de déchets non pas dans un panier de basket, mais dans une poubelle de tri. Le but, c'est de démontrer que même quand on est en situation de handicap, on a aussi le souci de la santé de notre planète, de son entretien, le souci de l'environnement. Et chacun, quelle que soit notre condition physique, a le devoir de prendre soin de la planète, tout simplement.